Il est 8h15 et donc Yves Calvi, vous êtes ce matin avec Gérard Louvain qui a été directeur artistique de Claude François. Bonjour Gérard Louvain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et en direct. Nous ouvrons ensemble cette semaine consacrée à la sortie de Clo-Clo, le film interprété par Jérémy Régnier et réalisé par Florent Emilio Siri dont RTL est partenaire. J'ai beaucoup insisté pour que vous veniez nous parler de lui. Vous parlez peu de Claude François et vous n'avez travaillé que 3 ans avec lui, mais 3 années extrêmement dense, c'est le moins qu'on puisse dire. à la grande période des disques flèches dont vous avez été directeur artistique. Il vous a engagé en 3 minutes en vous demandant de quels signes astrologiques vous étiez. Expliquez-nous. C'est exactement ça. J'allais le voir à Vaison-la-Romaine pour, en fin de compte, m'occuper d'Alain Chanfort, mais que d'Alain Chanfort. Puis à un moment il me dit vous êtes quel signe ? Il me dit d'ailleurs tu es quel signe. Je lui dis vierge, il me dit verso, il me dit tu veux travailler chez moi, mon directeur artistique est parti, tu commences lundi. Et voilà. Tu auras 1200 francs par mois. Mais c'était ça la méthode Claude François ? Oui, je pense que si je n'avais pas été bon, je ne serais pas resté longtemps. Alors soyons clairs, vous avez adoré travailler avec lui, vous avez adoré le personnage, mais nous on continue de voir un personnage odieux, difficile, exigeant, acariâtre. Il était épouvantable, mais visiblement ne résistait pas à son charme. Pourquoi vous restez ? Et moi, il n'était pas épouvantable du tout. Il était comme... Vous savez, moi j'ai eu des journées aussi, quand je suis producteur de télé, je fais plein de choses dans la journée. Je peux être aussi odieux le soir. Vous savez, avec tout ce que vous faites la journée, vous, imaginez-vous que le soir, vous deviez chanter devant 4000 personnes. Il faut dire que lui, toute la journée, il avait les responsabilités à 34 ans, n'oublions pas ça, les responsabilités d'un chef d'entreprise, et le soir, il était sur scène. Avec le moral ou pas le moral. Mais vous-même, très rapidement, une fois de plus, il vous traite de connard pour une histoire de camion rayé en tournée. Oui, exactement. Vous dites, je m'en vais, je ne reste pas chez les dingues. Non, attention, alors... Alors, c'est ma question, est-ce qu'il était dingue ? Non, pas du tout. C'est un peu comme un chien, vous savez, quand il vous teste un chien, de temps en temps, il va jusqu'au bout du truc pour savoir où il peut aller. Claude, c'était ça. Si, moi j'ai vu des gens, mais son garde du corps qui pesait 200 kilos, qui faisait 2 mètres, il lui parlait comme un chien, parce que l'autre ne disait rien. Moi, la première fois où il m'a mal parlé, je l'ai envoyé balader, je suis parti. A partir de là, c'était fini. Mais Gérard Louvain, on reste quand même ahuri, entre autres choses, par la façon dont il a caché son deuxième enfant. Marc, jusqu'au jour où, pour relancer sa carrière, je vous cite, il dégaine son second fils. Exact. Oui, mais c'est terrible. Moi, c'est le plus beau réveillon de ma vie, puisque 3 mois après être engagé, il me dit, tu fais quoi, Noël ? Il m'invite chez lui, avec sa mère, sa femme, et il me dit, est-ce que tu es capable de garder un secret ? Parce que moi, je ne connaissais que Coco. Je lui dis, oui, alors d'un seul coup, je m'imagine des trucs incroyables. Il me dit, j'ai un secret, je jure, c'est ce que tu as de plus cher. Et il me dit, j'ai un deuxième fils. Et là, j'ai passé donc le réveillon de Noël, avec le deuxième fils que personne ne connaissait, je suis allé au moulin, je ne l'avais jamais vu. Parce qu'il était caché au moulin. Il était caché. Dans les chambres du haut, pendant les 200 personnes, faisaient la nouba en bas. Exactement, oui. Et le jour où il y a eu un problème de carrière, ce jour-là, on a une réunion, je me revois dans le bureau, il dit, on va sortir Marc. J'ai un rhumain, vous en êtes conscient, c'est abominable. C'est terrible. Bon, alors... Marc est au courant, attention, de son fils, et je pense qu'il en a énormément souffert après. Alors, on le voit très bien dans le film, et vous aussi, vous le décrivez dans votre livre « Chaud de vent », un homme seul, archi-vulnérable. Il vous explique, après un show des Carpentiers, où il a été formidable, qu'il est rentré chez lui, qu'il a fondu en pleurs, et que personne ne se rend compte à quel point il est seul. C'est terrible. Vous savez qu'il avait quatre, cinq fans, le soir, devant chez lui, je parle à deux heures du matin, et elle montait dans l'appartement, sur le palier, il mangeait des bonbons avec elle, et il parlait. Et elle racontait des trucs de la journée, un tel indice, un tel indice, etc. Et une a dû lui dire, « Tu sais, Claude, t'as pas été très bon aujourd'hui. » Et moi, je le revois le lendemain, parce qu'on avait un petit rituel, il mangeait son œuf dur et sa pomme avec moi vers deux heures de l'après-midi, et il me dit, « Tu sais, hier, j'ai pleuré. » Alors, je lui ai dit, « T'as pleuré pour quoi ? » Il me dit, « J'ai été super mauvais au Carpentier, etc. » Et je voyais ce type, où il y avait 50 fans devant la porte, à vouloir lui toucher la main, etc. Ce type pleurait tout seul chez lui, il avait un lit à baldaquin terrible, et je le vois encore sur son lit en train de pleurer. Alors, à 33 ans, il s'estime trop vieux, aujourd'hui, il en aurait 73. Est-ce qu'il était amoureux de lui-même ? Parce que quand on y réfléchit bien, toutes ses compagnes sont des Claude-François en garçon, et il a réussi à nous faire deux petits clots de François. Claude-Démarque. Je vais parler pour Isabelle, mais il a choisi sa femme, quoi. Une femme blonde aux yeux bleus, pour avoir des enfants blonds aux yeux bleus. C'est ça, Claude-François. Vous êtes producteur Gérard Louvain. Quelle place aurait-il aujourd'hui sur la scène artistique ? Il serait producteur de télévision. Je pense qu'il ferait ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire, gros show de télévision, il aurait une grosse boîte de disques, il aurait peut-être un restaurant, il aurait... Il aurait fait de la politique ? Non, 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 je pense pas. En voyant le film, je me suis dit, c'est dur pour sa famille, mais c'est peut-être bien que ça se soit arrêté, vu l'idée qu'il avait lui-même. Mais c'est comme James Dean, comme plein de grands, il est mort. Moi, je pense qu'il a... Je le vois pas à 70 ans, c'est impossible. Parce que c'est... Vous savez qu'il passait une heure et demie de maquillage tous les matins, je ne l'ai jamais vu non maquillé. Il arrivait à 2h de l'après-midi, parce que se maquillait, il avait une peau, il avait plein de petits boutons, donc il se mettait à 5 cm de... Il se faisait les yeux et tout. Je le vois pas à 70 ans, ça aurait été terrible. Il vous engage en vous demandant votre signe, et une astrologue qui l'a consultée a une vision étrange. Elle diagnostique le gouffre financier, mais surtout, elle le voit disparaître en Suisse dans l'eau. Non, c'est une astrologue que je connaissais bien, qui m'avait moi prédit ce qui m'est arrivé d'ailleurs maintenant, et un jour, je lui raconte ce qu'elle me dit moi, parce qu'elle m'avait parlé de mon passé, donc je lui raconte ça comme ça, autour d'une table, je lui dis, tu sais, elle m'a dit mes parents, elle m'a dit que j'étais serveur dans un wagon-restaurant, et il me dit, tiens, il lui donne sa date de naissance. Exact, il donne tout, et 8 jours après, elle me rend la cassette, et elle me dit, je le vois disparaître. Alors, je dis, mais tu le vois disparaître où ? Elle me dit, je le vois disparaître. Alors, où c'est les finances où il fuit ? Je le vois disparaître en Suisse, et c'est un rapport avec l'eau. Donc, je lui donne la cassette, il me dit, ouais, c'est une conne, tatata, tatata, tatata. Il prend une assurance vie, et il a peur de la Suisse à partir de là. Il est mort en rentrant de Suisse, il est mort dans l'eau. Alors qu'elle voyait la Clément, elle voyait la Suisse. En une phrase, quel était son rêve à Claude François ? L'étranger, j'allais dire. Voilà. Merci beaucoup, Gérald Louvain. Claude, Claude est un film formidable dont RTL est partenaire. Il sort mercredi, très exactement 34 ans après la mort de Claude François. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Bonne journée à vous, Gérald Louvain. Merci. Bonne journée à tous. Et à vous également, évidemment, Yves Calvi. On retrouve cet entretien sur RTL.fr, et on aura bien sûr l'occasion, même si on l'a déjà beaucoup fait, de revenir sur le film qui sort. Donc, mercredi avec RTL Clos Clos. Merci beaucoup.